J'ai rencontré Marguerite sur un quai de la gare Montparnasse un dimanche en fin d'après-midi, le jour de l'anniversaire des 6 ans de mon fils. C'était son cadeau d'anniversaire et par une sorte de serendipity absolue tout avait concordé et ce chat qui était un chat errant en Vendée était revenu dans les bagages de quelqu'un que je connaissais à peine avant de dire et on a réceptionné ce chat. Elle s'appelle Marguerite parce que c'est là le chat de mon fils cadet qui est sorti de l'école et il a dit je vais l'appeler Marguerite, je ne sais pas pourquoi. On joue, on fait la course, on écrit, on regarde des films, on mange. Ouais alors là c'est un mythe, moi je pense que le chat est l'ennemi numéro un de l'écrivain. Le chat se couche sur l'ordinateur quand on écrit, le chat fait du bruit au moment où on a besoin d'un silence absolu donc de temps en temps oui le chat est posé à côté de l'ordinateur et est très décoratif à côté du manuscrit mais c'est quand même assez rare. Le chat a un point commun je pense avec l'écrivain qui est ces moments où le chat se fige et a l'air de soudain de voir des choses que personne ne voit, qu'il est seul à voir et je pense qu'il y a une dimension médiumnique qui peut être commune au chat et à l'écrivain. Pour le reste le chat est assez chiant pour l'écrivain en vrai, enfin le chat est assez chiant en général. L'animalité en moi n'est jamais endormie, je me sens souvent plus animale que ce chat d'ailleurs. Alors mon chat préféré absolu que j'adore c'est Alphonse dans les contes du chat perché de Marcel Aimé. Ça c'était ça quand j'étais petite, Delphine et Marinette, quand j'étais petit je croyais, j'ai jamais cru en Dieu sauf quand je priais pour devenir le chat Alphonse, vraiment un personnage génial qui parle évidemment comme tous les animaux dans les contes du chat perché qui passe son temps à comploter contre le pouvoir des adultes, contre le pouvoir parental, contre le pouvoir familial, il est vraiment l'espèce de chat anarchiste génial. Les grands yeux du chat qui sont comme des écrans de cinéma, c'est là où le chat me plaît le plus. C'est une surface de projection, en fait c'est, je disais en commençant que je vais beaucoup au cinéma mais c'est une sorte de cinéma. Marguerite elle a un truc que j'aime bien, c'est peut-être parce qu'elle est dans un foyer très cinéphile, son jeu préféré c'est jouer avec les ombres, donc elle exige qu'on lui fasse des ombres chinoises, parce qu'ils sont très pacif-agressifs les chats, et donc ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Donc elle exige et elle obtient qu'on lui fasse des ombres et pendant des heures elle joue avec les ombres et je trouve ça assez touchant, c'est très touchant les animaux en réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada